Dans cette période-là, c'est remarquable, bravo et rester sereine aussi, pour un premier moment. Alors, avant d'en venir à la littérature et à des passages qu'on va lire ensemble de ton livre, je vais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, Lou, tu es dramaturge, l'écriture, tu la connais bien à travers l'écriture théâtrale. Tu es auteur également de romans graphiques, tu en as publié pas moins de douze, ce qui est très conséquent. Également réalisatrice, tu as réalisé un film. Tu es professeur dans des écoles d'art, une à Bruxelles, en ce moment, et tu as été trois ans professeur à l'école d'art et de design d'Amiens. Et tu m'as dit tout à l'heure, quand on préparait la rencontre, que la transmission était quelque chose de très important pour toi. Pourquoi est-ce que c'est important d'être face à des élèves, de transmettre un savoir, une passion ? Cette question, c'est très égoïste. Parce que... Mes deux expériences sont faites à des âges différents. Ma première expérience, j'avais 27 ans, donc j'étais à peine plus vieille que mes étudiants. Des fois, j'étais même plus jeune qu'eux. Mais ces trois ans-là m'ont formée, en fait, quand même, je commençais à écrire des livres, je n'avais pas encore publié mon premier roman de ma fille. Et donc, j'avais juste un petit peu de longueur d'avance par rapport à mes étudiants, juste suffisamment pour leur donner ce recul, là, par rapport à leur travail. Mon travail, c'était de les faire réfléchir sur le sens de leurs images. C'était une école de graphisme. Et ce que je leur apprenais, ce que je leur disais, j'étais obligée de me l'appliquer à moi-même. Donc, moi, c'est comme si j'avais un peu de longueur, je préparais mes cours, ça me structurait, je devais leur apprendre ça, la rigueur de la réflexion. Et du coup, pour être honnête, il fallait que je m'applique exactement la même discipline. Donc, pour moi, ça a posé les bases de mon travail d'écriture, en fait. Je comprends, je comprends très, très bien. Souvent, il y a des bases communicants, je crois, entre ces deux métiers, celui qui est professeur et celui d'écrivain. Et c'est vrai que parfois, il m'est arrivé devant des élèves, quand je leur parlais du personnage romanesque, de la description, de repenser à la page écrite très tôt le matin dans le roman, où moi, j'étais posé la question de la fabrique du personnage, de la rédaction de la description. Ça, c'est assez fabuleux comme ça, quand on peut justement créer des ponts entre deux métiers qui ont l'air complètement opposés et qui peuvent magnifiquement se compléter. Mais ce n'est pas le cas de tous les écrivains qui, souvent, pour gagner leur croûte, parce que parfois, on ne vit pas de ces ventes littéraires, enseignent. Et ils sont dans des situations complètement schizophrènes, ils se disent, ce n'est pas du tout le même métier, il n'y a pas de pont possible. Moi, je le suis, on se connaît depuis une heure, on se découvre, voilà. On n'a pas l'impression. Non, mais si, mais non, parce que ce que dit Lou ici, par rapport à l'enseignement, je le comprends super bien, parce que je le vis de la même manière et ça me fait très plaisir d'entendre ça, parce que j'ai beaucoup de collègues de plumes qui sont aussi profs et ils y vont, enfin, à mes pieds, parce que ce qu'ils veulent, c'est écrire et la transmission n'a rien à voir avec la création romanesque. Et moi, je pense tout l'inverse, parfois, nos élèves nous apprennent beaucoup. Donc, professeur, des métiers de l'image essentiellement, et là, un premier roman publié, donc à la rentrée littéraire, de cette année, chez Actes Sud. Alors, Lou, la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi cette envie que j'imagine impérieuse, nécessaire, vitale, pourquoi d'écrire un roman après avoir publié tant de livres, mais appartenant à un autre genre, le roman graphique, qu'est-ce que ce genre, c'est-à-dire le roman, avait en plus et te permettait d'exprimer que ces autres genres choisis au préalable, choisis des avions auparavant, ne pouvaient pas te permettre ? Qu'est-ce que le roman permet ? Il permet d'être seule. Moi, pour mes autres livres, je ne dessine pas, j'écris les scénarios et je travaille avec des dessinateurs qui prennent en charge cette partie du travail, et j'adore collaborer avec d'autres personnes, j'adore mélanger les énergies, voilà, et j'adore entraîner les autres dans une aventure comme ça, nouvelle pour les deux, mais je me disais, à un moment donné, il va falloir se coltiner le travail seule parce que je pense que j'ai cette envie-là depuis que je sais écrire, d'écrire un livre tout simplement, et de le faire sans qu'on me tienne par la main, sans qu'on m'aide, mais vraiment d'y aller, de mettre les mains dans le conduit seule, de peiner seule, et de le faire aussi dans le secret, de le faire dans mon coin, voilà, à mon rythme, sans attente, sans ambition aussi, de le dire, je le fais parce que j'ai envie de le faire et parce que j'ai besoin de le faire. c'est aussi écrire un livre sans image, visible, mais où les mots feraient l'image, c'est de tout faire, les mots font l'image, les mots font le mouvement, la musique, ils font tout, c'était l'enjeu d'occuper toute la place, donc c'est à la fois d'être dans le dénouement matériel, enfin vraiment d'être dans le plus simple, pareil, mais de cette petite chose-là créer un monde que moi seule pouvais faire. Alors tu parles d'image, et l'image est très présente dans ton roman parce que ton héroïne, qui n'a pas de prénom, il y a beaucoup de personnages, à part une certaine de la laine, ils ne sont pas nommés, je pourrais t'exprimer à ce sujet-là, au sujet de l'anonymat, parce que ce roman a peut-être un caractère vaguement autobiographique, mais c'est plus compliqué que ça, plus subtil que ça, cette jeune femme, qui est l'héroïne du roman, a toujours en vandoulière un appareil photo, elle est photographe, donc la photo a une place à l'image, comme par hasard, elle a une place très importante dans ton roman, et cette héroïne recouvre une forme de certitude par rapport au monde, par rapport à elle-même, elle a son fil à plomb que quand elle pense à la photo, quand elle a son objectif dans les mains, quand elle a son appareil photo dans les mains, sa pupille, son œil se métamorphose en objectif, son cerveau devient une chambre noire, et c'est vraiment l'impression que j'ai eue en lisant une page essentielle, je pense, dans ton livre, Lou, le premier souvenir qu'elle a d'elle, toute petite, le premier moment où elle a réellement conscience de qui elle est, c'est un moment qui est photographique. Alors donc je lis parce que Lou m'a dit tout à l'heure qu'elle ne aimait pas tellement lire, donc je ne sais pas si je vais y arriver, il faut en plus que je prononce bien en vietnamien, Oipo, Oipo, donc du lit de Oipo, je me souviens d'un moment entre tous troublant. J'ai cinq ans, je suis debout dans un coin du salon, mes yeux sont fixés sur le blanc du plafond et les lignes dessinées par les angles des murs. D'un coup, l'engourdissement me quitte et l'image que je contemple depuis un moment, le plafond, les lignes, réapparaît, débarrassée de son glacis. Je la vois dans son étrange nudité. La phrase que je prononce pour moi-même à cet instant est « J'existe ». C'est moi qui regarde ce plafond et ces lignes, c'est moi. « Ce fut la première fois que je formulais une chose à propos de moi. » Elle a conscience d'elle, toute petite, parce qu'elle a l'œil du photographe. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que c'est ça qu'il faut voir aussi ? C'est ça, elle est connectée au monde. Pour la première fois, elle est connectée, elle a conscience de cette connexion-là. Et par cette connexion au monde, elle a cette connexion à elle-même aussi. L'importance de l'image, pour moi, je suis très visuelle. En effet, ça m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que je travaille avec des dessinateurs et que je suis prof dans une école d'art. Il se trouve que quand j'écris toutes sortes d'histoire, je les vois, je les vois vraiment. Je décris ce que je vois. C'est des sortes de films où j'aurai en plus l'odeur, les sensations physiques. C'est comme une expérience autale, mais où l'image est vraiment très importante et très précise. Et ça, je me l'explique par le fait que le passage que tu as vu m'est vraiment arrivé. Quand j'avais 5 ans, j'ai eu cette sensation-là d'exister quand j'ai vu quelque chose. de très simple, de très anodin, mais cette sensation de voir m'a placée dans le monde, en fait. Je pense que c'est lié à l'exil, c'est lié au changement de langue, à cette situation bizarre et compliquée, où on change de pays, on n'entend plus les mêmes sonorités qu'avant, on doit apprendre une nouvelle langue. Et quand j'étais petite, je parlais le laotien, mais je me souviens qu'à l'école maternelle, j'avais une espèce de mélange entre le laotien et le français, où le laotien arrivait comme ça et c'était une espèce de guéroude que moi seule pouvais comprendre. Et je pense que l'endroit le plus simple pour moi, c'était juste de regarder l'endroit où il n'y avait pas de mots, mais où il y avait cette connexion en manque qui était directe, qui se passait du langage, en fait. Alors l'endroit où se situe l'écrivain et parfois le photographe, c'est le hors-champ. C'est ce que tu écris dans ton livre, page 85, l'art de la photo, c'est aussi celui de la distance, il me semble. de la photo, le champ du recul qu'il faut prendre pour décrire le monde, ou se décrire soi-même. Page 85, moi j'y vois une métaphore de l'écriture romanesque, bien sûr. Tu dis au sujet des photographes, ce moment de porosité, je sais quand il vient. Ennemont le décrit comme une capitulation. À un certain écart, l'œil s'abandonne et reçoit. Chaque photographe doit trouver sa juste distance. William Klein, de 30 cm à 1 mètre. Henri Cartier-Bresson, de 5 mètres. Gilles Caron, 28 mètres. Ennemont, 3 mètres. Moi, c'est à 1 mètre 45 que l'image me traverse. La distance qui me séparait en forme de l'angle du plafond. C'est à 1 mètre 45 que la vision sans glacis m'apparaît. C'est à 1 mètre 45 que je peux voir le monde dans son étrange nudité. Pourquoi est-ce que quand on photographie ou quand on écrit, parce que je crois que c'est un peu la même chose ici, on a besoin d'être dans une forme de distance. On a besoin d'être hors champ pour utiliser l'engagement possible. On a besoin à la fois d'embrasser la chose et d'en être séparés. Enfin, pour pouvoir en évaluer les contours, pour essayer de la comprendre aussi. Moi, j'ai une sensation à la fois de fusion et de distance par rapport aux choses que j'écris. Et dans la fusion, quasiment un aveublement. Parce que quand j'écris, que ce soit les scénarios ou ce roman, j'avance à aveugle. Je ne sais pas ce qui va arriver. Je n'ai pas de plan, j'improvise. Tous les jours, j'improvisais et je ne savais pas du tout ce qui allait arriver. Et je suis juste guidée par l'instinct où je sens que c'est à cet endroit-là qu'il faut aller. Et je fais confiance aveugle à cet instinct-là. Si un jour, il me dit, saute par la fenêtre, je le ferai. Je l'ai déjà fait, métaphoriquement. Donc, il y a une espèce d'aveuglement, vraiment. Parce qu'à ce moment-là, je laisse parler inconscient. Je laisse parler des choses invisibles. Je laisse parler de l'hors-champ. La puissance du hors-champ, c'est un terme qui apparaît dans ton livre. Tu parles de ça. Et le noir et blanc est trop facile. Dramatisation artificielle du sujet. Ne posez pas les vraies questions. Prenez des risques. Tentez la couleur. Là, c'est par rapport à l'idée de la prise de risque. S'il fallait sauter par la fenêtre, je le ferai. C'est Marc Coteco qui disait que créer, c'est traverser un pays inconnu. Et c'est une aventure pour laquelle il faut accepter de prendre des risques quitte à mourir. Et quand je t'entends, j'entends bien que la création, c'est une sorte de vertige, une sorte de chute dans le vide, sans filet, sans élastique. Et que c'est dans ces moments-là de descente, de prise de risque inouïe, qu'il se passe quelque chose. Effectivement, je crois que c'est là qu'on trouve. Si on a un plan en trois parties, il n'y a pas de création romanesque qui est beaucoup, je pense. Oui, oui, puis moi je pars du fait que si moi je prévois le plan, et si je prévois moi à l'avant ce qui va se passer, les lecteurs m'en prévoient aussi. Donc voilà, il n'y aura aucune surprise, ce sera ennuyeux pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est épouvantable quand on lit un livre et qu'on sait que de toute façon, on devine ce qu'il va y avoir après. La surprise, l'étonnement, le coup de tonnerre qu'on se prend, c'est merveilleux quand on lit un roman et qu'on se dit, la vache, je n'y attendais pas du tout et je vais être complètement étonnée au sens premier du terme. Se prendre de la foudre sur le poids de la figure parce qu'on ne pouvait pas le dire mieux, c'est l'auteur qui l'a fait et nous on n'y aurait jamais pensé. C'est très rare. Mais moi-même, je n'y pense pas dans ce que j'écris, j'ai l'étonnement. Mais on ne le calcule pas, c'est vrai. Ça arrive ou ça n'arrive pas. Alors, on l'a compris depuis l'année 8 dans notre discussion à Bâton-Bombuc, ce personnage principal dont on ne connaît pas le prénom est d'origine vietnamienne. Elle vit en France, elle est née au Laos, donc il y a le problème central dans ce roman de l'exil. L'héroïne dit, je suis dans une zone blanche, j'ignore combien de temps persistera l'errance. Elle n'y a de nulle part, elle doit aller retourner pourtant au Laos parce qu'elle apprend par un coup de téléphone que sa grand-mère est décédée et il faut aller l'enterrer. Et elle va donc au pays des origines et alors qu'elle est chez elle, elle se sent en exil. Les choses sont dites de façon très forte au début du roman. C'est son frère dont on ne connaît pas le prénom non plus qui lui reproche d'être une fausse française et de toute façon d'être au fond une vietnamienne et de ne pas l'assumer. Ils ont quitté le Vietnam pour s'installer au Laos pendant la colonisation française. Ils ont appris des langues étrangères mais ils ont adopté une autre terre et recréé leur communauté avec d'autres vietnamiens exilés. Où qu'ils soient, les vietnamiens restent des vietnamiens. C'est ça ton identité. Tu as beau avoir grandi ici, c'est-à-dire en France, sans aucun souvenir de notre pays, tu n'es pas française. Tu es et tu seras toujours une vietnamienne. Et elle dit dans ta voix raisonnée l'orgueil immense, cette sale manie familiale, etc. Donc pourquoi est-ce que le frère est aussi en colère face à l'orgueil, à l'arrogance de sa soeur de vouloir être amnésique, de ne pas se souvenir de ses origines ? Et est-ce que toi, ou tu penses que de toute façon, même si on a agrandi en France, et qu'on a un corps de vietnamiens, un culte vietnamiens, on ne peut pas ne pas être vietnamiens ? On est rattrapé par l'origine et si c'est le cas, est-ce que c'est une bénédiction ou une malédiction ? Cette puissance du corps, du sang, de l'origine ? Alors le frère est très en colère parce qu'il est très malheureux. Lui, il a passé 11 ans au Laos, il a eu une enfance heureuse là-bas et à 11 ans il était obligé de quitter ce pays et la grand-mère qu'il adorait. Donc c'est un déchirement dont il ne s'est jamais remis. Donc il traîne une espèce de souffrance terrible comme ça et un attachement qui va devenir morbide en fait à ses origines à tel point qu'il n'arrive pas à vivre en France, il n'arrive pas à s'adapter, il n'arrive pas à construire quelque chose, une vie française. Ce qui est intéressant à observer dans les familles, c'est qu'on a beau être nés des mêmes parents, on est très différents par rapport à l'exil. Moi je suis issu d'une famille de 5 enfants, je suis la dernière, et voilà, l'exil a été vécu différemment, ne serait-ce que par cette différence d'âge, où la somme d'années vécue dans le pays d'origine va modifier le lien d'attachement qu'il y a, ce lien peut être un vrai poids pour la suite. Mon héroïne, elle est partie il y a un an, comme moi, donc on ne se souvient pas de ce pays-là. Ce qui est troublant, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'inconscient, mon corps parle. La première fois que je suis retournée là-bas, j'avais 17 ans, et j'ai senti que c'était là-bas, même si je n'ai même pas de photo de moi là-bas. Je ne peux croire que les papiers, et puis mes parents et ma famille, mais moi je n'ai pas de preuves tangibles vraiment d'être née là-bas. Sinon cette sensation très forte et cette certitude de venir de cette terre-là. Tu la sensis physiquement ou tu penses que c'est une reconstitution, un fantasme ? Non, ce n'était pas une reconstitution, parce que c'était de l'ordre de la sensation. Il n'y avait aucune image, c'était plus comme une résonance ou, je ne sais pas, ou comme une énergie qui se reconstitue instantanément, une évidence, vraiment une évidence. Et puis, oui, je pense qu'on est rattrapé par ses origines, mais je pense que ce n'est même pas une histoire de physique. Je pense que quelqu'un qui, si j'en étais exilée en Chine, tout en continuant à ressembler aux gens de là-bas, je pense que j'aurais toujours le sentiment d'être étrangère, d'être née ailleurs. Et ça, c'est viscéral, je pense, et puis c'est l'inconscient, je ne sais pas, c'est génétique, quelque chose qui parle au-delà de la mémoire consciente. On se balade avec beaucoup de valises, et beaucoup de valises invisibles. Et puis moi, je crois très fort en l'invisible, au hors-champ, justement. Et ce hors-champ-là est très puissant. Il nous rattrape toujours. Alors, comme beaucoup de choses, ça peut être à la fois une malédiction, mais moi, je suis très optimiste et je pense que les malédictions peuvent toujours être renversées, et que les choses négatives, elles peuvent être toujours révélées en d'autres jours. Donc oui, c'est parfois une malédiction quand on le subit. Et puis c'est un cadeau quand on arrive à trouver justement la bonne distance, la bonne position par rapport à cette chose-là. Comment l'envisager ? Donc l'exil, le no man's land qu'habite l'héroïne, c'est une sorte de promesse romanesque. La question que je voudrais te poser à présent, c'est en quoi l'exil est un moteur vraiment fabuleux pour le romanesque aussi, puisque c'est vraiment le thème de ton premier roman, c'est ça qui t'a fait sauter par la fenêtre, justement. L'exil, c'est d'un point de vue scénaristique. Ce que j'enseigne à mes étudiants à Saint-Luc, c'est l'élément déclencheur. C'est l'accident, c'est l'accro qui fait que des choses arrivent. Voilà, c'est l'obstacle, c'est l'accro dans l'histoire. L'exil, c'est le manque aussi. On nous enlève quelque chose. Mais ce qui est la même définition que le désir. Le désir, c'est le manque. Si on était comblé, on ne désirerait pas. On désire quelque chose qui n'est pas là. En ça, c'est romanesque, parce que ça suscite le désir. L'exil est une forme de désir. C'est de rentrer à Saint-Luc, dans une position de désirant. D'aspirer à une complétude. D'aspirer à quelque chose qu'on n'a pas sous la main, mais qu'on va retrouver sous une forme ou une autre, ou qu'on va inventer pour combler ce manque-là. Et puis, l'exil est romanesque, parce que c'est un déplacement. Donc, c'est un chemin vers un ailleurs, vers un inconnu. Donc, une péripétie. Voilà, c'est vraiment quasiment la définition du récit, de l'histoire, de la narration. Alors, ton roman, il comporte une dédicace. À mes familles. Donc, question. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs familles ? Dans quelle mesure peut-on avoir plusieurs familles ? Puisque tu es comme ça, si tu penses qu'on peut en avoir plusieurs. Comment est-ce que c'est possible d'avoir plusieurs familles ? C'est quoi une famille ? Alors, si on s'en tient à la famille biologique, c'est quelque chose qui nous est imposé. On ne l'a pas choisi. C'est comme ça. Et moi, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie qu'on m'impose les choses. Je vais les choisir ou celles qu'on m'impose, j'ai envie de les envisager à ma manière. Donc, oui, il y a la famille biologique, celle dans laquelle on rendit. Mais il y a aussi la famille qu'on crée, en vivant avec quelqu'un d'autre, en ayant un enfant, deux enfants avec. Et puis, il y a la famille d'affection, enfin, affective, la famille d'amis qu'on se crée, ou la famille de collaborateurs. Pour moi, la notion de famille, elle est très étendue, en fait. Et je n'aime pas la réduire à la famille biologique. Je trouve ça réducteur. Et puis, du coup, c'est très, enfin, pour moi, c'est très enfermant. Et je trouve que c'est un beau mot, la famille, quand on l'envisage comme quelque chose qu'on peut créer, qu'on peut réinventer. Voilà, comme quelque chose de mouvant, en fait. Alors, il y a quelque chose, en revanche, qui tombe comme un coup près, qui est là, définitif. Et puis, c'est la mort, c'est le deuil auquel est confronté l'héroïne à la fin du premier chapitre. Le téléphone sonne, on lui apprend, du Vietnam, ou on l'appelle, que sa grand-mère vient de mourir et il faut qu'elle vienne l'enterrer. Et on lit, et l'événement imprononcé encore, une chose qui est encore très claire pour nous, lecteurs, coupe ma vie en deux. Donc, il s'agit de la mort de cette grand-mère. Pourquoi, Lou, la mort coupe-t-elle, la mort d'un proche, coupe-t-elle notre vie en deux ? L'image m'intéresse beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on est coupé en deux quand quelqu'un meurt dans notre entourage ? Là, en plus, c'est une mort qui est très particulière parce que c'est une mort invisible, c'est une mort qui se passe à 10 000 kilomètres de quelqu'un dont on ne partageait pas le quotidien. Donc, d'un point de vue matériel, ça ne change rien à la vie quotidienne. Mais en fait, signe intérieurement, c'est une déclagration. La mort coupe la vie en deux parce qu'il y a un avant et un après. Parce que la mort de cette personne-là marque la fin d'un monde, la fin d'une période, la fin de quelque chose. Et qu'ensuite, le reste sera différent. La mort coupe la vie en deux parce qu'elle a un impact sur les vivants. Elle va déclencher des choses, elle va détruire des choses. Et voilà, cette marque-là est indélébile. Et elle coupe parce que... Parce que... Oui, c'est ça. Parce que c'est la fin de quelque chose. Moi, j'ai vécu cette perte. Et depuis que je l'ai vécu, en effet, ça a coupé ma vie en deux. Mais j'ai beaucoup réfléchi à comment décrire juste cette sensation très étrange de perdre quelqu'un d'istance. En plus, de perdre quelqu'un qu'on connaît très peu. De perdre quelqu'un qui est invisible. De perdre quelqu'un... C'est comme si la personne partait avec un bout de la mémoire qu'on aurait pu avoir et qu'on n'aura jamais. Puisqu'il n'y aura pas de témoin pour nous dire... C'est même si... C'est même... Comme si elle partait avec un monde entier. Avec un continent entier. On n'aura jamais dévoilé. Tu viens, t'as plusieurs fois prononcé. Et là, à l'instant, le mot de fantôme... La mort fait très très peur à l'héroïne. Me confronter à la dépouille de notre grand-mère ne m'aidera en rien à faire mon deuil. En réalité, je ne survivrai pas. Je n'y survivrai pas. Elle a peur d'être confrontée à cette mort. Comme si la mort, qui est une absence, allait être perpétuellement présente en elle. Ce serait une absence, tirer, présence. Comme si elle allait être hantée. Et presque rendue folle. Comme Hamlet. Et littéralement rendue fou. Parce qu'on ne sait pas, en fait, s'il n'est pas complètement cinglé. Hamlet, quand il voit le revenant. Qu'est-ce son père ? Le spectre. Qui est l'intime de le venger et tout. Et pourtant, ça n'existe pas en vrai. Donc, est-ce que la mort, ce n'est pas une condamnation, la mort de l'autre, à être toujours hantée par des fantômes. Et à être habitée par eux. Ce qui est étrange avec cette grand-mère, c'est que d'une certaine manière, même vivante, elle était comme un fantôme. Puisqu'elle était absente. Oui, la mort, c'est une drôle de chose. Je continue toujours de poser des questions sur ça, sur les fantômes. Et sur l'invisible. Mon éoline a peur de la mort parce qu'elle est du côté de la vie, qu'elle est du côté du désir. Ce qui lui fait peur dans cette mort aussi, c'est qu'elle lui enlève le goût de vie. Qu'elle lui enlève le désir. D'ailleurs, le père, au moment où la grand-mère meurt, elle n'a plus de désir. Et elle se demande si elle va rester comme ça, morte à l'intérieur ou anesthésiée. C'est la peur d'un vide qu'on ne pourrait pas combler. D'un vide qui nous emporterait au fond. Qui serait comme une malédiction, qui nous modérerait. C'est vrai, qui nous entrerait, qui nous modérerait, qui nous placerait du mauvais côté. Mais oui, mon roman est plein d'enchants, de non-dits, de secrets, de fantômes. De lettres un peu effacées, on va y devenir. Alors, dans un livre que j'aime beaucoup, le philosophe George Steiner, ce livre s'appelle Extraterritorialité, se décrit comme un juif errant. Il n'est de nulle part, d'aucun pays. Donc, il est en exil tout le temps, en extraterritorialité, écrit-il. Mais il a une certitude, c'est d'habiter sa propre langue. En revanche, ce n'est pas du tout, du tout le sentiment qu'a ton héroïne, par rapport au langage. Elle dit, « Je me figure ma petite mécanique du langage. Le viette imbibe une partie de mon cerveau comme un liquide amniotique dans lequel flottent des pensées, des souvenirs repliés. J'ai grandi dans ce son-là. Les mots viette, les rythmes, les syllabes, les intonations. Le français s'est posé au-dessus. Le viette est resté. Il ne s'est pas effacé, il s'est retiré à l'intérieur. Au centre, ce fluide circule, affleure parfois par capillarité. Le français est un exosquelette, quelque chose qui nous structure de l'extérieur. Il tient tout cela. Il nous tient debout. Ce passage, est-ce que tu peux... Dès que, de toute façon, ça parle du langage, mais c'est ça qui m'intéresse dans les romans. Explique-nous. Qu'est-ce qu'est-ce qu'elle... Enfin, c'est très clair. Mais pourquoi c'était important pour toi de disséquer au scalpel, comme ça, le corps linguistique du ton roman ? Parce que là, on comprend cette schizophrénie qui tira, et on coupe en deux. Parce que c'est mon rapport au langage. C'est pour ça que j'écris, je pense, pour essayer d'habiter, comme Georges Seiner. Sachant que moi, je suis en exil, donc j'habite un langage. Je ne suis pas née, ce n'est pas mon langage d'origine. C'est très bien. Ma première lance, c'est vraiment le laotien. Et qu'il y ait un rapport... Tu parles au couramment ? Alors, je suis un peu rouillée, mais quand je retourne à la hausse, je peux me remettre à le parler. Et le laotien est très proche du Thaï. Je peux regarder les films de Happy Chapeau et de Razetakul sans les sous-titres. Ce qui est très réconfortant pour moi, c'est que ça ne m'arrive pas souvent de pouvoir le faire. Je suis contente de le faire. Ma langue maternelle est laotien, qui a une grammaire en syntaxe très différente du français. C'est une langue tonale dans laquelle les tons font le sens. Pas la sonorité, mais pas la prononciation. C'est vraiment le ton. C'est la musique de l'allemand. Waipo. Waipo. Un mot peut dire plusieurs choses aux différents endroits où on le place. Par exemple, ma, en laotien, veut dire le chien. Ma, ça veut dire le cheval. Ma, vient. Laotien. Voilà. Il y a plusieurs niveaux comme ça qu'il n'y a pas dans le français. Par contre, il n'y a pas de conjugaison en laotien, etc. Donc, c'est vraiment un autre rapport. Passer au français après. Donc, c'était compliqué. Je me mélangeais tout ça. Et à partir du moment où j'ai commencé à écrire, il fallait... Moi, je sentais qu'il fallait que je choisisse. Donc, j'ai arrêté le laotien pour pouvoir me plonger dans le français. Et voilà, pouvoir le maîtriser. Mais du coup, le français, pour moi, c'est comme une langue étrangère que je parle couramment. Il y a toujours le laotien qui est là. Qui est comme une voix intérieure. Même si je pense en français. Je crois. Je pense en français. Le laotien est toujours là. Et ça fait un drôle de truc par rapport à la langue française. Parce que quand je parle, quand j'entends parler, évidemment, je perçois le sens. Mais j'entends les sons aussi. Je l'entends comme si c'était détaché du sens. J'entends la musique du français. Il y a une distance par rapport au langage. Ce qui rend les choses assez étranges, en fait. Mais très belle, un peu aussi. Le chant aussi. C'est ça. Et cette distance. Cette fusion et cette distance. C'est ça. Je pense que c'est pour ça que j'écris. Et pas que je dessine. Alors que quand j'étais enfant, j'essayais beaucoup. Mais je pense qu'un peu cet obstacle, cet exil du langage, écrire, c'était important. Alors, exilé dans la langue, exilé dans le pays même, mais pas exilé dans son corps. Alors, on fait quelque chose au king du roman. Elle a une certitude, en tout cas, ton héroïne, c'est d'habiter son propre corps. Là, elle est très, très, très à l'aise avec ça. Elle le dit. C'est un constat. C'est presque la coda du vieux roman. Il n'est plus question de pays, de terre. Pas d'archétype non plus. Rien qui soit rattaché à quelques régions, villes, places, maisons. Dans les yeux de l'américain, j'ai compris cela. Le seul endroit sur terre dont je peux revendiquer l'appartenance est le périmètre de ma peau. C'est là, le seul, le vrai lieu qui est mien et le désir qui le hante. L'appétit, la souveraine pulsion de vie, me rappelle à chaque instant ses contours, ses reliefs, sa présence. Alors, le corps, la sensualité, l'érotisme sont des principes prévenants dans ton roman. Donc, ce qu'on vient de lire, parle-nous-en si tu le souhaites. Moi, ce que je voulais aussi te poser comme question, c'était la difficulté ou pas le plaisir qu'a pu être le tien à écrire des scènes qui sont d'une sensualité mais torride. Moi, personnellement, j'ai vachement de mal avec l'écriture de ces pages-là. Il faut être très fort pour le faire. Sinon, c'est ridicule, c'est kitsch, c'est hyper réussi, évidemment. Donc, est-ce que tu aimes le père ? Est-ce que c'est forcément ce que tu fais ? Est-ce que c'est facile ? Comment tu te débrouilles avec l'érotisme, en fait ? J'aime bien y réfléchir. J'aime bien y réfléchir. Même dans mes romans graphiques, il y a presque toujours cette dimension érotique. Parce que ça me questionne, en fait. Très tôt, moi, je suis tombée sur les lignes d'Anaïs Nin. Ah bah oui, j'ai lu un moment très très jeune et ça m'a intéressée parce que je me dis, tiens, c'est marrant d'envisager les choses comme ça, d'envisager une lecture du monde comme ça. Je me souviens de passage, je crois que c'est dans Vénus Erotica, où elle parle d'une femme très belle, très sensuelle, où elle disait, c'est très belle, on avait l'impression qu'elle venait de faire l'amour trois minutes auparavant, que ses cheveux avaient se macéré dans du sperme pendant des heures. Et bon, elle était très jeune et je me disais, tiens, c'est drôle parce que c'est très poétique, c'est pas du tout sale, c'est pas dégoûtant. Et d'avoir cette lecture-là, d'essayer d'envisager les choses comme ça, ça m'ouvre des perspectives sur la lecture du monde. Et je pense que ça m'est restée, ces lectures d'Anaïs Nin parce que je me disais justement, c'est intéressant l'enjeu du langage pour raconter ça, pour raconter dans ma famille extrêmement pudique, c'était le hors-champ justement. Alors, paradoxalement, ma famille me laissait regarder les films par le soir, même en semaine, je ne ferais jamais ça avec mon fils, mais eux qui étaient très stricts sur l'éducation, là-dessus, ils lâchaient prise. Et à la télévision, dans les années 80, mes parents découvraient la société française, et dans les films français, il y avait des scènes dénudées, ce qui les choquait beaucoup, mais ils regardaient quand même. Et moi qui étais assise sur le canapé, je crois qu'ils avaient une gêne, ils n'osaient pas me dire, va dans ta chambre, ça devient trop chaud. Donc ma mère me mettait sa main devant mes yeux, ça devenait le hors-champ, le hors-champ du film. Et après, pour moi, intellectuellement, je me disais, tiens, on enlève des scènes, et quand la main se retire, est-ce que je peux reprendre le train de l'histoire ? Est-ce que j'arrive à comprendre sans ces scènes-là ? Et ensuite, je me disais, si j'arrive à reprendre le train, ça ne servait à rien. Ces scènes étaient juste ornementales, elles ne participaient pas de l'histoire. Mais quand je ne comprenais pas, je me disais, ça c'est intéressant. C'est intéressant de se dire que cette scène interdite, elle renferme une composante de l'histoire qu'on ne peut pas enlever. Et par la suite, quand j'ai commencé à écrire mes romans graphiques, je voulais intégrer des scènes de sexe sans qu'on puisse les enlever. Pour qu'elles soient imbriquées dans l'histoire et qu'il s'y passe des choses très importantes, qu'on ne puisse pas en faire un enchant, justement. C'était aussi important pour moi de traiter toutes ces scènes-là que de traiter les sentiments, de traiter de l'épaisseur des personnages. Je ne sais pas, il y a des auteurs qui sont intéressés pour représenter la violence ou d'autres choses, d'autres composantes. Mais moi l'érotisme, ça m'intéresse parce que c'est difficile, c'est compliqué, ça pose beaucoup de questions. Et ça révèle beaucoup de choses. Et ça peut être très surprenant sur les gens qui les lisent. Pour moi j'aime bien mélanger l'érotisme et le bizarre. J'aime pas quand l'érotisme est très poli, très joli, très ornemental, ça ne m'intéresse pas beaucoup. J'aime beaucoup les romans japonais pour ça, ou les films japonais, quand il y a de l'étrangeté. Parce que pour moi la sexualité c'est ça, c'est quelque chose d'étrange, c'est quelque chose de très bizarre là-dedans. Quand il y a des vérités impromulables qu'on n'a pas fini d'essayer de comprendre. Oui, c'est une espèce de penchant que j'aime regarder en face. Alors tu parles d'une beauté aussi de l'obscène, dans le livre. À tes yeux, à ceux de nos parents et du clon entier, je serai le diable en personne, une petite salope qui a connu plus d'un homme dans sa vie, une femelle aux pulsions infâmes, une garce qui jouit. Le plaisir est pour vous, à ce point coupable, la liberté insolente. J'aimerais te dire pourtant la fulgurante beauté de cette obscénité. Selon moi, nul crime commis. Le désir légitime tout. J'ai esquivé votre morale. J'ai cherché la grâce en toutes choses. Pour quelques heures, quelques jours, quelques semaines, je me livre à la clarté d'une rencontre. Ça pourrait être Baudelaire qui écrit ça, qui dit que la beauté fulgurante, elle est dans l'obscène, dans le mal, dans la prostitution, dans le sale, dans ces lieux où on n'a pas d'ordinaire l'habitude d'aller la trouver, cette grâce, cette beauté. Et puis souvent, il y a des scènes, quand elle s'enferme dans sa salle de bain, et qu'elle se masturbe. Il y a des moments qui pourraient paraître glauques comme ça, et qui sont magnifiquement écrits, et qui deviennent des moments de poésie, de littérature pure. Pourquoi tu tenais à ce point, à insister sur cette beauté de l'obscénité ? Certainement, parce que c'était condamné à la morale de ma famille. Oui, parce que c'était, oui, c'est ça, c'était le hors-champ, l'indissimible, le sale, la censure. J'aime le mot imprudence pour ça, parce que ça enlève cette pointe de partage entre le bien et le mal, ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est dangereux, ce qui n'est pas dangereux. La prudence, elle sépare les choses et elle réduit. La prudence, c'est la liberté, mais c'est aussi la curiosité, c'est tous les possibles. C'est l'expérience aussi, ce que l'expérience peut apporter. C'est une forme désible aussi. Et oui, ce mot résume pour moi ça. La beauté de l'obscénité, c'est une espèce d'oxymore troublant et très beau et très vertigineux. À chaque fois, j'en pense aux estampes japonaises où il y avait une très belle expo au musée Tchernouski sur les peintures érotiques chinoises du 18e siècle. Très délicate, très belle, qui dessine des jardins, des palais, c'est extrêmement beau. Avec une scène d'une pornographie, vraiment d'une crudité invraisemblable. Et il met tout ça avec une délicatesse, vraiment traité avec la même délicatesse qu'en des scènes de nature. Et je trouve ça très beau, cette frontalité, qui pourrait paraître, oui, vulgaire, invontrable, mais d'en faire de la poésie. J'aime bien le mariage de ces contraires-là. Alors justement, là, tu en viens tout doucement à la question que je voulais te poser concernant le dépouillement, la saise, le minimalisme qui est aussi caractéristique de ton écriture et des décors que tu nous proposes. Mon appartement est dégraissé au maximum. dit l'héroïne et la maison au Vietnam obéit, elle aussi, à un minimalisme, à un vide qui est proche de la perfection. Qu'est-ce que tu recherchais, Lou, à travers ce dégraissage au maximum, cet épure ? Qu'est-ce que tu cherchais ? Une philosophie, une esthétique ? Ça, c'est l'héritage de l'exil. Le minimalisme, c'est quelque chose qui nous a été imposé par l'exil, puisque la fuite de la famille, c'est comme ça qu'on l'a vécu. C'est-à-dire que mon père cherchait un moyen de partir du Laos, la révolution communiste, avait trouvé un passeur, entraînant dans les barres, il avait trouvé un passeur qui lui avait dit, préparez vos bagages et à un moment donné, je vous donnerai le signal, il va être prêt à partir. Et mes parents avaient préparé deux grosses valises, et c'est avec juste ces affaires-là qu'on a quitté de Laos. Et ensuite, c'était très long, on s'est cachés pendant trois mois en Thaïlande pour échapper à la police, parce qu'on était des sans-papiers. Et il fallait vivre avec très peu de choses. Quand on s'est installés en France, on avait très peu de choses. Je pense qu'après, l'habitude a fait qu'on ne se chargeait pas, qu'on n'avait pas le goût de ça. Et puis on avait aussi, moi ça m'est resté longtemps ce réflexe de ne pas avoir trop de choses chez moi, parce que j'avais toujours la sensation qu'au milieu de la nuit, il y aurait une catastrophe qui m'ont fait sortir de toute urgence. Et puis à force, ça devient une philosophie de vie. On en fait quelque chose, on n'est plus dans le dénouement. Quand c'est un choix, quand on trouve des avantages, on en fait une esthétique. Et puis on finit par trouver ça très beau. Ce n'est plus une restriction, ça devient même une richesse. Et donc voilà, après mon goût, c'est porté vers, oui, une esthétique très simple, très minimale. Et même dans mon écriture, parce que je n'aime pas charger, je n'aime pas qu'il y ait un mot de trop. Je dégraisse aussi beaucoup mon écriture. Je me relis, je crois que je relis. Je regarde si je peux enlever un mot, une virgule, un mot de phrase, une syllabe même parfois. J'essaye de faire tenir le maximum de choses en le moins de mots possible. C'est mon enjeu d'écriture. Et cette beauté-là, on la sent à chaque ligne et elle est très, très... Moi, elle m'a vraiment captée. C'est le moment de passer aux questions que peut-être les lecteurs ont à se poser.